... au Sénégal avec ce chiffre, 966 milliards de francs CFA transférés en 2013. L'État est invité à formaliser les circuits. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature est alors à la une du soleil ce matin. Des innovations majeures sont attendues selon le ministère. Journée de l'élevage, le chef de l'État, Macky Selle, a un djoum le 26 novembre. Et puis Abdou Mbou, porte-parole adjoint de l'APR, il dit « Nous travaillons à réussir le PSE ». Croissance, l'APR se félicite des performances économiques et sociales du Sénégal. Et puis Développement communautaire, le PUDC, sera présenté au Bayer à New York. Sérigne Mansourtal, ONU Habitat, il déclare « Les défauts d'urbanisation renchéris le coût des infrastructures ». C'est un sujet immobilier, peut-être qu'on en reparlera lundi avec Tafa. Et puis droit d'auteur et droit voisin, la SAUDAV remplace officiellement le BSDA. On y est arrivé enfin. L'Observateur maintenant, la une du quotidien, l'Obs, loi de finances 2017. Volume d'investissement, Macky, puissance 1 200 milliards, 3,5 milliards de francs CFA. Pour la prison de Sébicotane, des ponts et des routes pour désenclaver certaines localités. Le taux de croissance de 6,8% prévu pour 2017. Passons maintenant au quotidien, le quotidien. Le projet de réforme de la magistrature est à la une de ce journal. Le président reste le grand juge du CSM. Le témoin maintenant, la une du quotidien, le témoin. Exclusif, contrat pétrolier et gazier. Franck Timis dit tout. Interview exclusive donc à lire dans les colonnes du témoin de ce jour. Libération maintenant, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, Transfigura, le scandale offshore. Ces trois filiales africaines logées au Bahamas. Et puis comment Puma immatriculé dans un paradis fiscal a pris part dans Sennstock de chère Mbake Seil. Poursuivons avec les quotidiens spécialisés en sport. Avec Stade pour démarrer. La canne des U17, Fraude A. Là, on est à la une de Direct Info. Oui, on y va. Allez, Galant du troisième âge, c'est Chasseur de veuves nantis. Ça, c'est un... On passe. On passe, hein. Ça, c'est les sciences sociales ou bien c'est la sociologie qui a interpellé, là. Allez, on y va. Stade maintenant. Canne des U17, Fraude sur l'âge des joueurs guinéens. La fédération sénégalaise de foot dépose une réserve à la CAF. Au match allé à Dakar, la morphologie et le gabarit des U17 guinéens avaient alimenté les discussions dans les travées de Dimbadjop. C'est que cette rencontre est inédite quand même, hein, à U17. En Guinée, ils ont dû arrêter le match parce qu'il paraît qu'il y avait des gris-gris. Donc, ils cherchaient des gris-gris. Dans les buts sénégalais. Dans les buts sénégalais. Dans le football en Afrique. C'est un truc de ouf. Et la Fraude sur l'âge, c'est un véritable cancer qui ronge le football africain. C'est vrai. Parce que, chez les A, dans les petites catégories, entre guillemets, entre guillemets, j'ai dit bien entre guillemets, l'Afrique est toujours bien lotie. L'Afrique remporte bien souvent des trophées. Mais pourquoi on ne parvient pas à reconduire ça chez les A ? Parce qu'arrivés chez les A, les soi-disant petites catégories sont presque arrivés carrément en fin de carrière. Et on mise sur eux. Et c'est ça un drame. Chaque année, on répète, chaque campagne, on répète les mêmes erreurs. Il nous faut vraiment éviter de tomber dans cette tricherie. C'est vrai. De jouer avec des joueurs qui jouent avec leur vrai âge. C'est cela qui nous permettrait de rivaliser avec les sélections A d'autres horizons. Et puis, les U17 guillemets peuvent représenter l'équipe nationale A de la guillemets. Franchement. C'est ça le drame du football. C'est le drame du football. La polémique continue. C'est le drame du football d'Afrique. En tout cas, la fédération a déposé une réserve à la CAF. On verra ce que ça va donner. Rabat Madjer, ancien international algérien, il dit que le Sénégal est nettement supérieur au Cap Vert. C'est évidemment un rapport avec le match Sénégal. Cap Vert, c'est le 8. C'est ce week-end, c'est ça ? C'est demain déjà. C'est ça, demain déjà. Ligue 1, préparation de la nouvelle saison. Le Casasport libère 26 joueurs. On va maintenant poursuivre cette revue des titres et la terminer avec Sounyoulambe. Le choc de tous les dangers se précise. Bala gris sur les tablettes d'un VIP. Ah, si Balagay revient dans l'arène, ça, ce serait une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu se bagarrer dans l'arène. On a même eu un peu peur qu'il laisse tomber, mais s'il est bien là. Et que ce choc est ficelé, ce sera succulent. Balagay 2, Lac 2 et Gris-Bordeaux à terre. Eumessen, l'étoffe du roi. Bon, on verra après le combat avec Bombardier ou le combat contre Bombardier, si vous préférez. Ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre ce magazine. Et je vous l'annonce. Björn Bang nous a rejoint sur le plateau. C'est la lauréate de Kouama Awards. Félicitations, madame. On peut applaudir pour elle. Merci beaucoup. Merci d'avoir amené le prix au Sénégal. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. La première fois, on a croisé les doigts pour vous, pour que vous puissiez remporter ce prix. Ah oui, c'est gentil. Et puis, masha'Allah, maintenant, c'est fait. Ah oui, c'est fait. Masha'Allah. Vous pouvez me donner le prix, s'il vous plaît. Ah, c'est lourd. Ah oui, c'est vrai, c'est lourd. On peut le garder à quelques mois, si vous voulez. Merci beaucoup. Ce sera avec un immense plaisir. C'est pour annoncer déjà la chronique culture avec Anta.